Générique Le ciel s'assombrit sur la filière du photovoltaïque chez Bosch à Vénitieux. Aujourd'hui, la direction du groupe a annoncé l'arrêt pur et simple de son activité d'ici à début 2014. En cause à un effondrement du marché, depuis 2008, le prix des panneaux solaires a chuté de 75%. Je rappelle qu'en 2012, le groupe a perdu un peu plus d'un milliard d'euros dans le domaine du solaire et nous n'arrivons pas à faire face à la baisse des prix de vente qui est de l'ordre de 40% par an sur les dernières années. La production de modules photovoltaïque avait commencé en janvier 2012 sur le site Vénitian. Un investissement de 25 millions d'euros avait été fait par le groupe allemand pour reconvertir une partie de l'usine qui jusque-là produisait des pompes diesel. Du côté des syndicats, on ne veut pas imaginer la fin du photovoltaïque à Vénitieux, avec ou sans Bosch. On a le personnel compétent et bien formé sur ces nouvelles technologies. On a des clients, on a un marché et une direction compétente qui a déjà annoncé qu'elle resterait à bord. C'est un appel du pied que vous faites à un éventuel repreneur ? Bien évidemment et c'est surtout un appel lancé au gouvernement français qui a l'intention de constituer une filière française dans le domaine de l'énergie solaire et du photovoltaïque. La direction annonce qu'elle est en contact avec Arnaud Montebourg pour trouver un repreneur d'ici à la fin de l'année 2013. Si ce n'était pas le cas, le site serait contraint de fermer. L'activité du photovoltaïque emploie 200 personnes à Vénitieux. Le taux de 11,03% est adopté. Annoncée déjà depuis plusieurs semaines, la taxe foncière dans le département du Rhône va bien augmenter. Une hausse de 16,47% a été votée ce matin au Conseil général. Traduction, les propriétaires vont devoir payer en moyenne 40 euros d'impôts supplémentaires par an. Une hausse motivée selon Daniel Chuseville par la baisse de la dotation de l'Etat envers le département et l'augmentation des dépenses de solidarité. Ma philosophie, c'est qu'il ne faut pas augmenter les impôts lorsqu'on le peut et que l'on doit les augmenter lorsqu'il est notre devoir de faire face. Nous devons faire face à des dépenses sociales de plus en plus croissantes. Celles-ci augmentent généralement au niveau du handicap, au niveau des personnes âgées, au niveau de l'assertion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'augmenter les impôts, ce n'est pas du goût de tout le monde au sein de la majorité du département. Entre vote contre et abstention, la droite est apparue très divisée au moment des débats. A titre personnel, pas comme président du groupe, mais à titre personnel, je voterai contre. La situation économique et sociale rend très sensible et donc pour moi impossible toute augmentation, même modérée des impôts. La gauche de son côté s'est abstenue. Cette réévaluation de l'impôt devrait rapporter 45 millions d'euros de recettes supplémentaires. 2800 écoliers de plus à la rentrée prochaine dans le Rhône, soit près de 200 000 enfants. Pour les accueillir, l'Académie de Lyon a annoncé ce matin la création de 37 classes dans le premier degré. J'ouvre des classes là où il y a le plus d'élèves. Donc elles sont réparties autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc évidemment, on a des seuils. Quand les seuils sont dépassés, on ouvre une classe supplémentaire. L'enseignement sera aussi renforcé avec la création de 191 postes. 135 d'entre eux, et c'est une nouveauté, seront occupés par plus de 400 étudiants sur le mode de l'alternance grâce à un nouveau concours. Au cours de cette année, entre l'admissibilité et l'admission, nous proposerons un contrat de 9 heures d'enseignement aux étudiants. Concernant la réforme des rythmes scolaires, 65% des communes du département ont déjà fait savoir qu'elles souhaitaient le report de la semaine à 4 jours et demi à 2014. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, en visite à la Duchère ce matin dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Elle a visité le centre de consultation médico-psychologique. Moi, j'ai souhaité aujourd'hui à Lyon venir dire toute l'importance que j'accorde à la prise en charge des troubles mentaux, à la nécessité de mettre en place une véritable politique de santé mentale qui ne peut pas se réduire à une politique d'ordre public ou sécuritaire. Dans ce centre à la Duchère inauguré en janvier, on prend en charge des patients de tous âges. Ça évitera les ruptures de prise en charge entre les plus jeunes et les plus âgés. Lorsqu'il y a des prises en charge de long cours, dans le parcours du patient, il est intéressant qu'ils puissent avoir une continuité. Chaudderby, Asvel-Rouane ce soir sur le parquet de l'Astrobal pour la 24e journée de Pro-A. Un match crucial pour les deux équipes en jeu de la quatrième place si importante en play-off. Ça fait une guerre, on va dire, parce qu'on les a battus dans la semaine en Coupe de France et c'est un contexte un peu spécial. En plus, ils sont pleins des arbitres, leur coach a été éjecté du match, donc on sait qu'ils vont venir ici avec vraiment un esprit de revanche et de conquête. L'Asvel n'a pour l'instant perdu qu'un seul match à domicile et jamais Rouane n'est parvenu à s'imposer à l'Astrobal. En rugby, le Loup quant à lui affronte Aurillac. Dimanche, un concurrent direct pour accrocher une cinquième place qualificative. Lyon est actuellement huitième. Huitième, c'est le ventre mou, mais par rapport à notre saison jusqu'à présent, on n'est vraiment pas joli à voir. Il y a une petite lueur d'espoir pour accrocher ses cinquièmes places, donc on va s'accrocher, on va tout faire pour l'attraper. Ils sont juste devant, on les reçoit à la maison, on est sur une série de trois matchs sans défaite, donc on veut garder cette dynamique et c'est clair que c'est un concurrent direct.